Sous-titrage ST' 501 Du lait, de la chantilly, du miel Franchement, ça va pas trop te dire Par contre, on a de l'éphédrine Si jamais il y a un vrai coup de pompe comme ça, paf, on est reparti Jusqu'au bout de la nuit Voilà, on va commencer par la première Charlie et la cocolatrie 8 sur l'échelle de Johnny Depp Coupé au nitrate, je te laisse essayer Il est 2h30 du matin, nous sommes dans la région du Nord Et avec des militants de la cause animale de la région Nous sommes actuellement au sein d'un élevage industriel De sangliers où la condition animale interroge Bien entendu, notre présence n'est pas la bienvenue Nous avons dû nous introduire par effraction En escaladant des barbelés électrifiés J'ai dû moi-même sauter par-dessus nous Tain de merde là, j'avais mis un panneau ne pas déranger Ah bah il est plus, désolé Bon c'est pas grave, allez, on reprend Ça va durer combien de temps ? C'est comme j'ai besoin de prendre mon courrier, je voulais savoir si... Bon allez, personne ne comprend, on va tourner aux chiottes Au moins avec le carrelage et l'odeur, ça fera penser à un abattoir Je sens plus mon nez Ouais, mais ça c'est normal, c'est parce que tu saignes Et voilà, et ça c'est bon signe Alors, le dauphin, où est-ce qu'il... On s'en fout, on passe à la suite Alors, l'Acapulcoco, 52 sur... Plus, 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 alors la Coco Pops On y va Regarde, les mains dans les pâches Ça se trouve, c'est pas un vrai stéthoscope On sait pas, on sait pas en fait, il l'a pas utilisé Ok les amis, fin du suspense C'était dur de vous départager, je vous avoue Sur la lecture des radios, là, vous vous avez étonné On sent que vous avez bossé Et c'est pour ça que c'était difficile Mais on a fait un choix C'est dur, c'est dur Raphaël C'est toi Raphaël, c'est toi Raphaël Christophe Ça va mec ? Ah mais c'est tout ! Ah c'est tout ! Christophe Je... Qu'est-ce que tu fais ? Bah moi j'en sais pas Attends, mais t'as jamais fait médecine en fait ? Bah non, moi j'suis l'ivoire, Christophe c'est mon cousin Je le savais ! T'es venu ! Tu m'as négé mec ! Tu m'as négé, c'est toi ! Tu peux prendre une petite photo ? Oui, c'est toi ! Il va bien, allez ! Il va bien, d'accord Super ! Allez, allez ! Vas-y, au suivant, s'il te plaît Quoi ? Du coup, Fab, tu montes assis, moi Bonjour ! On est Pascal et Hervé, on est les inventeurs du jeu du foulard On est quand même très fiers parce que c'est un jeu qui se joue dans plus de 180 pays Voilà Tuto, fabriquer une étagère soi-même Étape 1, prendre les mesures Étape 2, couper les planches à l'aide d'une scie à bois Étape 3, visser, assembler Et réaliser que vous êtes nul à chier en menuiserie Étape 4, pleurer sous la douche à cause de votre échec Étape 5, appeler votre père pour qu'il vous réconforte Mais il vous dira en fait que vous êtes un bon à rien et qu'il vous déshérite Petite merde ! Étape 6, pleurer à nouveau sous la douche Étape 7, tout plaquer, changer de vie pour partir au Pérou Étape 8, ouvrir le pire restaurant de ce vice de Lima Étape 9, s'embrouiller avec un mafieux local parce que vous ne parlez pas espagnol Étape 10, tout remettre en question Prendre de l'EASK Avoir une illumination Trouver votre animal totem Étape 11, reprendre confiance en vous, revenir en France Affronter votre père qui finira par pleurer et vous dire qu'il vous aime Étape 12, aller sur internet et commander une étagère sur Ikeo Franchement, vous auriez dû faire ça dès le départ Vous n'êtes pas une petite merde En tout cas, pas pour cette raison Oh putain ! L'effet drainé ! Et les Aztèques, c'était des génies ! Bien sûr ! Ils avaient tout compris, tu vois ! Comme les Égyptiens ! Ouais, 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 les pyramides et tout, les mathématiques C'est le genre de gars qui, tu vois, c'est... On y va ! Allez, c'est parti ! J'aime trop ça ! Tu veux revenir demain ? Demain, je suis là tous les jours ! Non ! Laisse ça ! Laisse ça ! Cassez-nous ! Partez ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font que là ! Ok, super, génial ! Allez quoi ! T'es trop net, toi ! Ah, c'était bien galerie ! J'ai passé du bon temps en regardant cet épisode de Scrolls !